On a chaque jour, toutes et tous, 86 400 secondes devant nous. C'est juste un fait et on a tous le même temps à dispo. La différence, elle va se faire dans la façon dont on va les gérer. Si vous saviez, comme j'ai hâte de faire cet épisode 25 et de parler de ce sujet avec vous, à la base, je pensais faire un vlog pour cet épisode. Mais quand j'ai vu le nombre 25, je me suis dit, c'est quand même un nombre assez cool. X4, on arrive à 100, ça bouge bien, on a passé le cap des 25 épisodes ensemble. Du coup, je voulais faire un sujet un poil plus profond, un poil plus sérieux et qui, je l'espère, pourra vous impacter sur votre vie, sur vos choix, vos décisions. Pour commencer, la règle est simple. Si vous kiffez ce contenu, si la vidéo vous parle, si le sujet agit en vous, si ça vous fait une réaction, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, partagez-la. Le but, c'est vraiment de s'impacter un petit peu les uns les autres. On a chaque jour, toutes et tous, 86 400 secondes devant nous. C'est juste un fait et on a tous le même temps à dispo. La différence, elle va se faire dans la façon dont on va les gérer. Il y a des personnes qui vont mettre la priorité sur la famille, sur les amis, sur les passe-temps, sur les hobbies, des personnes qui la mettront sur le travail, sur l'accomplissement, des personnes qui la mettront sur le sport. Bref, on va en fait choisir une façon différente d'organiser ces 86 400 secondes et c'est cette décision qu'on prendra qui va impacter toute notre vie. Donc, vous l'aurez compris, j'ai envie qu'on parle dans cette vidéo de sacrifice, de choix qu'on va devoir faire, de décision qu'on va devoir faire pour réussir à avoir la vie qu'on aimerait avoir. Je suis sûr que là, en regardant cette vidéo, vous avez forcément dans votre tête un truc que vous voulez réussir à accomplir. Une ambition, un rêve que vous voulez réaliser, un projet que vous voulez lancer, un job que vous voulez trouver. Bref, on a tous en tête les ambitions. Pour ne pas que je parte dans plein de sens différents, c'est un petit peu le genre de la maison. Chaque fois, je commence à m'évader sur différents sujets. Je vais organiser la vidéo sur 4 piliers principaux. Le premier, ça va être comprendre et se rendre compte de son environnement actuel. Deuxième point, ça va être de créer sa vision. Troisième point, ça va être de prendre des choix, de faire des sacrifices. Et le quatrième point, ça va être les limites à définir. Ne pas aller trop loin, ne pas partir dans les extrêmes. Les extrêmes ne sont jamais bonnes. Et du coup, de définir un petit peu des limites pour ne pas non plus causer trop de dégâts sur notre vie. Quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis vraiment posé une question. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui réussissent dans la vie ? Il y a des personnes qui vont très loin, qui accomplissent ce qu'elles ont en tête. Et d'autres personnes qui n'y arrivent pas. C'est quoi la différence, en fin de compte, entre ces deux types de personnes ? Celle qui va réussir, de celle qui ne réussira pas. Alors, je vous spoil direct la réponse. Je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas encore trouvée. Je la cherche quasiment tous les jours. Et pour l'instant, en tout cas, une des variables et un des éléments, je pense, très décisifs dans ces deux types de personnes, c'est le nombre d'efforts et le nombre de sacrifices qu'on est prêt à faire. Donc, pour commencer, si on parle un petit peu de notre environnement actuel, je pense que c'est important d'abord de se poser des questions pour savoir comment est-ce qu'on remplit maintenant nos journées ? Comment est-ce qu'on remplit ces 86 400 secondes ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans notre journée ? Et très souvent, on tombe dans une sorte de routine où on vit la vie d'une façon X sans forcément se rendre compte, en fait, de l'impact que ça a sur nos ambitions et sur nos rêves. Donc, ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'on a toutes et tous un contexte différent, une vie différente, des paramètres différents. Il y en a qui sont mariés, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui ont des enfants, d'autres qui ont un job, d'autres pas de job. Bref, on a chacun un contexte différent, ce qui fait qu'on aura tous, en fin de compte, des sacrifices et des choix différents à faire. Donc, je vois déjà les personnes se dire en tête maintenant, « Ouais, mais attends, c'est simple de dire ça. Moi, j'ai trois gosses, j'ai une femme, j'ai ci, j'ai ça. » Peu importe, ce n'est pas du tout la question de cette vidéo. Le but, ce n'est pas de dire que les personnes qui font des bons choix, d'autres des mauvais choix, de dire que c'est simple pour tout le monde. C'est juste d'accepter qu'on a tous un contexte différent. Et du coup, dans ce contexte, on doit juste se rendre compte de notre contexte, notre environnement, pour voir comment est-ce qu'on peut réussir à l'optimiser et du coup, à choisir les sacrifices qu'on doit faire. Il faut comprendre aussi que dans la vie, très souvent, dès qu'on veut réussir à atteindre quelque chose, à atteindre une vision, à accomplir un rêve qu'on a en tête, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et ça, c'est un truc qu'il faut directement très vite comprendre. J'aime bien avoir une sorte de gâteau. Si maintenant, on coupe des parts au gâteau, il y a un instant, on ne pourra plus en couper. Il y a un instant où si on en coupe, on commence à avoir des tranches dégueulasses qui vont se casser la figure. Ça va être juste moche, ça va niquer le gâteau. Et c'est un petit peu l'image que j'ai en tête, de me dire qu'on peut réussir à couper des tranches. Donc, on peut, dans notre vie, choisir de mettre un peu de temps pour ci, un peu de temps pour là. Mais plus maintenant, on commence à faire plein de choses en même temps, plus en fait, le gâteau devient moche et se casse la gueule. Donc, pour commencer, je pense qu'il faut comprendre son contexte actuel et prendre du recul sur sa vie. Et juste se demander, prendre une feuille et écrire et se dire « Ok, maintenant, comment est-ce que je dépense mes 86 400 secondes ? Est-ce que je joue aux jeux vidéo ? Est-ce que je vais au sport tous les jours ? Est-ce que je vois toujours mes potes ? Est-ce que je sors ? Est-ce que je bosse trop ? Est-ce que je vois la famille ? » Bref, de réfléchir un peu à comment est-ce qu'on utilise notre temps actuellement. De juste prendre du recul. On n'est pas encore dans la phase critique, analyse, décision. Là, c'est juste vraiment de sortir un peu de la routine et de comprendre ce qui se passe. Donc, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai vraiment fait une sorte d'analyse globale sur ma vie. Avoir le temps que je passais avec mes potes, le temps que je passais dans les trajets, le temps que je passais au sport, des fois, je joue aux jeux vidéo. Bref, j'ai pris du recul sur ma vie pour comprendre où est-ce que je passais mon temps, ou est-ce que je dépensais ces secondes dans ma journée ? Ensuite, comme deuxième point, ça va être de créer sa vision. Et forcément, dès l'instant où on veut prendre un choix, il faut que l'envie d'accomplir cette vision soit plus forte et plus puissante que cette chose qu'on voudrait faire. Exemple maintenant, si je suis un fan de jeux vidéo, je kiffe trop jouer aux jeux vidéo, mais que je veux réussir maintenant à lancer une nouvelle start-up, à lancer un nouveau projet, de vouloir réussir à gérer les deux choses en même temps, peut-être qu'en fin de compte, c'est deux choses qui vont du coup se marcher dessus et je n'arriverai ni à gérer mon projet. Et du coup, je serai frustré de ne pas assez jouer aux jeux vidéo. Donc, il faut que l'envie d'accomplir mon projet soit plus forte que l'envie de jouer aux jeux vidéo. Et ce projet, je l'appelle la vision. C'est un truc qu'on veut réussir à accomplir. C'est une vision qu'on a en tête, qui est la H24, qui nous anime, qui nous pousse à prendre des choix, qui nous encourage à prendre ces choix et qui va en fait nous rendre confortables dans le fait de prendre ces choix. Donc perso, j'ai fixé une vision en tête, un truc que je voulais accomplir. Je l'ai écrit sur une feuille, je l'ai imprimé sur plein de feuilles, je l'ai tatoué ici sur mon bras. Et du coup, je me suis vraiment mis en tête ce truc pour me dire chaque jour, il faut que je bosse pour cette vision. Et cette vision, c'est un truc qui me passionne. Ce n'est pas un effort gigantesque. Ce n'est pas que je me dis que je vais niquer toute ma vie pour réussir à accomplir cette vision. C'est vraiment une passion. C'est un truc qui me pousse tous les jours. C'est un truc que je veux réussir à accomplir un jour. Et en fait, c'est cette passion, cette envie de tout faire pour y parvenir. Et c'est un beau chemin. C'est un truc qui me motive à fond. Donc oui, j'ai pris des choix, on en reparlera après. Mais ces choix ont été justifiés. Et pour moi, je suis très confortable de les avoir pris parce que cette envie d'accomplir cette vision m'anime vraiment H24. Une fois qu'on a cette vision en tête, qu'on a réussi à la définir, libre à chacun de le faire, chacun a sa propre vision, c'est la magie de ce monde qu'on a maintenant aujourd'hui. Il faut du coup faire des choix. Il va commencer à falloir faire des sacrifices. Et j'aime bien le dire, c'est illusoire de penser que dans la vie, on peut tout avoir. Et tout vouloir en même temps maintenant d'un coup, c'est juste impossible. Il faut des fois se concentrer sur une, deux choses. Donc du coup, faire des sacrifices pour réussir à se dire, ces choses, je les mets de côté. Mais maintenant, je me focus sur celle-ci ou celle-là pour que ça fonctionne un jour. Et j'aime bien préciser, en tout cas, c'est la vision que j'ai, on ne devrait jamais juger le choix des autres. Et c'est un peu ce que j'ai demandé aussi aux personnes qui ont été impactées par les choix que j'ai pris à l'époque. J'aurais toujours dit, je n'attends pas qu'elles comprennent mes choix jusqu'à qu'elles les acceptent. C'est mes choix, c'est libre à moi de choisir ce que je veux faire de ma vie, en fin de compte. Et je demande juste qu'elles acceptent cette décision. Pas qu'elles la comprennent, mais qu'elles l'acceptent. L'exemple parfait, c'est que j'ai fait un post sur LinkedIn il y a maintenant environ un an, un an et demi. Et je mettais dedans que je travaillais entre 13 et 14 heures par jour. Et dans ce post, j'ai eu une vague de commentaires agressifs qui me disaient, c'est ridicule, tu penses qu'à travailler, c'est n'importe quoi, continue, tu feras un burn-out, continue, tu fonces contre le mur, tu vas te griller. Et en fait, tout le monde adorait donner son avis, mais c'est ce que je trouve dommage. Je pensais bien de prendre du recul, de se dire, chacun fait ce qu'il veut de son temps. C'est 86 400 secondes. Si une personne veut lui passer à jouer aux jeux vidéo, qu'elle le fasse. Si c'est ce qu'il a fait kiffer, qu'elle le fasse. Si une personne veut passer ce temps-là à travailler, qu'elle le fasse. Si c'est ce qu'il veut faire, qu'elle le fasse. Mais du coup, une fois que j'avais compris un petit peu mon environnement, une fois que j'avais bien défini la vision que je voulais accomplir, il a fallu que je prenne des choix. Et ces choix, ça a été par exemple de moins voir les potes. J'avais une bande de potes à l'époque, des gars juste incroyables. On se tapait des barres, mais on se voyait très souvent. On a vraiment cette routine de se voir très souvent. Et il a fallu que je me retire un petit peu du groupe parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et dans mes priorités que j'avais à l'époque, je voulais créer une entreprise. Je voulais réussir à vivre dans mes projets. Et c'est la vision qui m'animait H24. Et j'étais prêt à tout mettre en place pour y parvenir. Et du coup, le temps que je passais avec mes potes, c'était du temps qui était cool, qui me faisait plaisir, qui me faisait du bien, mais qui prenait dans mon équation trop de temps dans ma vie. Du coup, j'ai dû en fait réduire ce temps pour prendre ce temps-là, pour l'investir sur la création du projet que j'avais en tête pour réussir à en vivre un jour. Et des fois, je me demande est-ce que je regrette d'avoir pris ce choix ? Pas du tout. Et si maintenant, demain, je devais le reprendre, je le reprendrai à 100% sûr. C'est un choix que j'ai assumé à 100%. Et peut-être que je ne l'ai pas assez bien expliqué à mes potes à l'époque. Mais disons que moi, j'avais vraiment besoin de faire des boîtes dans ma vie et de me dire ok, maintenant, la boîte vision, la boîte accomplissement de mon rêve que j'ai en tête, elle va commencer à prendre de la place. Et plus elle prendra de place dans ce gâteau que j'ai parlé avant, plus en fin de compte, je vais devoir du coup éliminer des choses qui ne sont maintenant plus une priorité pour moi. Donc maintenant, je ne me suis pas isolé. Je n'ai pas commencé à avoir plus aucun pote à mettre dans ma chambre à H24. C'est clair que oui, je bossais beaucoup. Oui, il y a des jours où je travaillais 14, 15 heures parfois et j'étais vraiment H24 sur ce que je faisais. Mais voilà, c'est des choix que j'ai pris et j'ai besoin de prendre ces choix. Je voulais tout mettre en place pour réussir à accomplir cette vision que j'avais en tête. Donc, j'ai commencé à prendre ces décisions, à me dire plus de sortie. Donc, tout ce qui était boîte de nuit, les bars, les restos, j'ai vraiment tout bloqué parce que d'une part, il fallait que je prenne cet argent pour l'investir dans mes projets. Il fallait que je me concentre sur mon temps vraiment que j'avais à dispo pour réussir à concrétiser ce projet. J'ai commencé à réduire aussi mes nuits de sommeil et à me dire ok, je vais moins dormir. Donc oui, dans le meilleur des mondes, je me dirais chaque nuit, je dors 8, 9 heures. Je bosse seulement 8, 9 heures pour ne pas trop travailler, pour ne pas trop me griller. Je vois mes potes tous les jours, je vais au sport tous les jours. Donc oui, dans le meilleur des mondes, je rêverais d'avoir fait tout ça en même temps. Mais il fallait prendre des choix pour me dire maintenant, si je veux réussir à accomplir ça, si je veux réussir à y parvenir, il va falloir que ces choses, je les mette de côté ou que je les reporte à demain. Maintenant, est-ce que je recommanderais à une personne externe de faire ces choix que je fais ? Pas du tout. Ce sont des choix qui n'appartiennent qu'à moi. Ce sont des choix qui étaient liés à ma vision, qui étaient liés à mon contexte de vie, à moi uniquement. Donc je recommande juste à une personne externe de prendre le temps de faire ce travail, de prendre du recul sur son contexte, son environnement, de définir sa vision et de prendre du coup les choix qu'elle va prendre pour l'accomplir. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Dès que je fais un truc, je le fais à fond. Je préfère tout mettre en place pour y parvenir. Et oui, peut-être que du coup, je vais perdre du temps avec des potes, perdre du temps avec des sorties, perdre du temps à jouer aux jeux vidéo avec des amis. Oui, forcément que ce temps-là, peut-être que c'est du temps que je perds indirectement, mais je préfère tout faire, tout mettre en place pour essayer d'accomplir cette vision, accomplir une chose. Et si par hasard, ça ne marche pas, je n'aurais pas l'impression d'avoir fait les choses à moitié. Je me serais dit que j'aurais tout fait ce qu'il fallait, j'aurais tout mis en place pour que ça fonctionne. Et si ça ne marche pas malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Je prendrai ce qu'il y a à prendre comme il faut pour réussir du coup à repartir dans une autre direction. Maintenant, je pense comme dernier petit point et là, c'est un petit peu une sorte de témoignage personnel. Je pense que c'est important de se définir aussi des limites à ne pas franchir, de se dire « Ok, maintenant, je vais être à fond dans ce que je fais, je vais prendre des décisions, des choix, mais il faut quand même être conscient un petit peu de l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui seront du coup liées indirectement à ces décisions. Si maintenant, on choisit de moins voir ses potes, il faut quand même être conscient qu'on aura un impact direct sur eux. Il faut être aussi ouvert, je pense, aux critiques ou aux retours. Si maintenant, on prend une décision qui impacte notre famille ou nos proches ou peu importe et que ces personnes-là nous font un retour négatif, il faut aussi quand même être alerte et conscient de ce retour. Il ne faut pas le rejeter ou pas le refuser, il faut le prendre, il faut l'accepter et il faut, je pense, le digérer juste pour voir en fin de compte si on ne part pas dans une direction qui au final va être néfaste pour nous et pour les personnes qui seront impactées. Et pour vous dire, un des problèmes que j'ai, c'est un défaut que j'ai maintenant, j'essaye chaque jour de le corriger, de travailler pour. Des fois la semaine, par exemple, je suis posé, je rentre du boulot, il est, je ne sais pas, 18h30, 19h. Une fois que je suis à la maison, on soupe, on se marre avec ma chérie, on parle un petit peu, on parle de notre journée. Après, chacun part un peu à ses occupations, des fois elle lit un livre ou bien d'un coup l'arrière d'une série et moi je suis à côté et d'un coup je me dis mais maintenant il faudrait que je bosse, maintenant il faudrait que je travaille dans ce sens d'accomplir cette vision. Ça peut être d'un coup de bosser ou de brainstormer sur une idée, sur un concept qu'on pourrait mettre en place avec l'agence et en fait, je suis tellement animé par cette vision que j'ai tous les jours que des fois je lui demande à ma chérie, tu penses que je peux ce soir jouer aux jeux vidéo, tu penses que je peux prendre la play et jouer à Warzone avec un pot ou bien ? Et en fait, j'ai comme l'impression que je ne devrais pas faire autre chose que bosser pour accomplir cette vision et du coup elle me dit mais chill, prends la play, joue et tu as le droit de prendre une soirée off tu peux, il ne faut pas n'en plus tomber dans une extrême qui pourrait du coup être néfaste pour notre vie. Donc maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas des choix que je recommanderais à d'autres personnes mais en tout cas, c'est ceux qui me conviennent dans mon contexte, c'est ceux qui me conviennent pour la vision que j'ai en tête maintenant et j'essaie de le faire d'une façon la plus transparente on va dire et bienveillante possible avec les personnes qui m'entourent. Donc oui, il y a des potes que je ne vois quasiment pas, ils sont conscients de cette vision que j'ai, je l'ai expliqué, j'essaie d'un peu la transmettre pour dire aussi pourquoi j'ai pris ces choix-là. Ma chérie vit cette vision H24 avec moi, elle est au courant, elle m'encourage à fond aussi à l'accomplir. On fait ça ensemble, main dans la main et c'est un truc qui me motive vraiment grave. Mes parents, la famille aussi ils sont au courant un petit peu de cette vision que j'ai en tête maintenant mais voilà, je ne demande à personne de la comprendre mais juste d'accepter en fait les choix que je fais. Et si maintenant je me replonge à il y a 6 ans en arrière quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à avoir cette vision en tête, vraiment je vous jure je ne regrette aucun choix que j'ai pris mais je ne regrette aucun parce que c'est chaque fois un choix que je voulais prendre moi. Il n'y a personne qui me l'a imposé, il n'y a personne qui m'a dit fais ce choix-ci, fais ce choix-là. C'est moi qui me suis dit je veux réussir à accomplir ça, j'ai cette vision en tête du coup je, mon propre chef prends ce choix-là. Et en fin de compte on l'assume à 100% de l'instant où on prend un choix il faut l'assumer à 100%. Donc voilà, analysez votre environnement, comprenez un peu vos journées, voyez le temps où vous le dépensez, comprenez qu'on a tous ce même temps à disposition. Maintenant c'est comment est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire, quel choix on mettra en place qui va impacter directement l'accomplissement ou pas de nos ambitions. Attends, je pourrais en parler pendant 8 heures. C'est ouf. Pour tout vous dire, je suis quasiment à 40 minutes de vidéo là. Je vais parler, parler, parler. C'est vraiment, je transpire, c'est un truc qui me met à fond quand je parle de ça. Mais vraiment, notez vos ambitions sur une feuille, notez ce que vous voulez réussir à accomplir dans un carnet. gardez-le en tête H24 et tout va dépendre du nombre d'efforts que vous serez prêt à faire. Et il n'y a personne qui vous dira quoi faire. Il n'y a personne qui vous dira arrête de faire ci, arrête de faire ça, commence à faire ça, stop ceci, stop cela. Il n'y a personne qui vous le dira, c'est à vous de prendre cette décision, c'est à vous de choisir ce que vous continuerez à faire, ce que vous arrêterez de faire, c'est à vous de faire ces choix. Il n'y a personne qui les prendra à votre place. Personne. Vous avez maintenant devant vous 86 400 secondes. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Quel sera votre choix ? Quels seront vos sacrifices ? Et il va falloir en faire. Ce n'est pas une option. C'est clair que si maintenant vous l'auriez à accomplir une chose ou une autre, il va falloir un instant prendre des choix. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura impacté ou inspiré peut-être du coup dans ce chemin pour accomplir vos ambitions. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 26. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souris à fond. Ça fait une immense différence. Et à tout, tout bientôt. Ciao à tous. Ciao à tous.